Les hormones jouent un rôle plus important que nous le pensons lorsque nous voulons changer notre composition corporelle. Et la leptine est certainement une des hormones les plus importantes à contrôler pour diminuer son taux de gras, sinon la plus importante. La leptine, parfois appelée hormone de la faim, est une hormone peptidique, c'est-à-dire une protéine hormonale. Elle est impliquée dans la régulation du métabolisme. Cette hormone régule le métabolisme, les réserves de graisse dans l'organisme et l'appétit en contrôlant la sensation de satiété. En d'autres mots, son principal rôle se situe au niveau de la régulation du poids corporel. Je m'explique. La leptine communique en fait votre état nutritionnel au cerveau. C'est à partir de cette communication que le corps prendra sa décision quant à la stimulation du métabolisme et de l'oxydation de gras. Plus la sécrétion de leptine est importante, plus il y a stimulation du métabolisme, du gras et du glucose. La leptine a aussi comme impact de diminuer l'appétit et d'augmenter la dépense énergétique. Bref, le niveau de leptine dans le sang est directement proportionnel au taux de graisse dans le corps. Plus le taux de gras est élevé, plus la concentration de leptine est élevée. Plus la personne a un faible taux de gras, plus la concentration de leptine est faible. Si on regarde ça rapidement, cela fait du sens puisque nous savons que la leptine est sécrétée par le tissu adipeux. Par contre, si on prend en considération ce que nous venons de voir, cela pourrait vous sembler ne faire aucun sens, car ça voudrait dire que plus on a un important taux de gras, plus on est mince et moins on a un important taux de gras, plus on est gros. C'est là qu'entre en jeu la résistance à la leptine. La résistance à la leptine se manifeste un peu comme la résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. Comme il y a un important taux de gras chez la personne en question, les concentrations de leptine sont très élevées. Les cellules sont donc bombardées de leptine, ce qui créera éventuellement une résistance à cette hormone. Bref, il est important de comprendre qu'une diminution de leptine par rapport à sa concentration normale et actuelle causera une augmentation de l'appétit, une diminution de la dépense énergétique, ainsi qu'une diminution du métabolisme, du glucose et du gras. C'est une molécule produite et secrétée dans la circulation sanguine par les cellules adipeuses ou en d'autres termes par le tissu adipeux, qui en plus de sa fonction de stockage et de mobilisation des acides gras, possède également une activité endocrite très importante. Certains doivent se demander, mais qu'est-ce que le tissu adipeux? Le tissu adipeux, nommé graisse dans le langage courant, est un organe vivant, aussi actif et interactif que le cœur, les reins ou le poids. Le dépôt ou la combustion de graisse se régularise par la production de ses propres hormones dans les cellules graisseuses. Bref, l'action essentielle de la leptine est de diminuer la prise alimentaire grâce à sa fixation sur l'hypothalamus. Sa présence en quantités plus importantes augmente aussi la dépense énergétique en majorant la production de chaleur par l'organisme. A titre d'info, la leptine est la première hormone à avoir été identifiée dans le tissu adipeux. La cible principale de la leptine est le noyau arché de l'hypothalamus. La leptine est une hormone régulatrice qui communique avec l'hypothalamus et donne essentiellement au corps le message « on-off » de l'utilisation du tissu adipeux comme énergie. La diminution calorique et celle du tissu adipeux réduisent la leptine, augmentant ainsi poussamment l'appétit et réduisant les métabolismes de base et l'oxydation des graisses. L'organisme préserve ainsi son homéostasie. La rétro-inhibition est le principal mécanisme de régulation des taux sanguins de la plupart des hormones. Le stimule hormonal amène des organes endocriniens, dont l'hypothalamus, à agir en réaction à d'autres formes. Bref, la leptine a été identifiée comme étant un puissant inhibiteur en outre de la formation osseuse lorsqu'elle est présente en grande quantité en stimulant la résorption. Sur le plan métabolique, une sécrétion importante de cette hormone augmente la sensibilité à l'insuline. À l'inverse, le manque de leptine induit une augmentation du stockage de masse grasse ainsi qu'une augmentation de l'affinité pour les aliments. Une faible concentration de leptine pourrait également influer sur l'apnée centrale du sommeil. Le taux de leptine peut diminuer en cas de régime alimentaire, de tabagisme ou par divers médicaments. Une bonne signalisation de la leptine réduit la graisse intracellulaire, stimule le métabolisme, sensibilise les récepteurs à l'insuline et améliore le profil neuro-endocrinien. Malheureusement, avec l'âge, les troubles alimentaires, le surpoids et l'inflammation, l'organisme répond par la leptino-résistance, un cercle vicieux stressable. Pour venir à bout de cette physiologie inadaptée, il faudra agir de façon multiple avec l'irradication d'aliments inappropriés et par une hygiène de vie performante. Created using Paltoon